bon salut la compagnie voilà comme promis on est avec monsieur au fil de l'or comment y est-vous les orpailloux et ben là ça prend la ça prend la fraîcheur même si l'eau est très chaude et puis ben on va on va regarder ce qu'il y a dans les petites failles ici là la barre de fer c'est de la barre à tout faire regardez ça traverse là la barre de fer avec un nouveau toutou c'est ma divine simone trisor ça c'est mon billet allez les amis on s'y met on va d'abord piquer une petite tête il fait chaud il fait chaud sa mère on va profiter un peu on va se mouiller avec le vent au moins ça fera voilà pas une étiquette que les toutous ils sont déjà bien mouillés et nous on est encore bien chaud allez les amis c'est parti on va voir ce qu'on va trouver ici let's go bon alors qu'est ce que ça donne par ici ça gratte ça gratte ça creuse ah alors les deux premières paillettes ah ben voilà les deux petites premières et il est épais celui-là il est épais celui-là il est épais celui-là enlève tes lunettes de soleil tu verras alors comment ça se passe par ici j'ai pas besoin de détecteurs les gars regardez une vieille monnaie ça doit être un je sais pas une révo ou ou un sol un demi sol tout cas bien épaisse bien lourde en cuivre voilà on devine le blason ici bon on va on verra pas grand chose mais voilà petite monnaie les amis dans une faille pas besoin de détecteurs pas besoin de détecteurs les gars tomulus 67 il trouve des monnaies sans détecteurs bien joué allez on est là pour trouver de l'or quand même donc on va quand même essayer de trouver de l'or c'est pas gagné là ça en plus ça pue vous n'avez pas l'odeur c'est terrible allez à plus les amis ici qu'est ce qu'on a alors c'est les premiers à bon bah voilà petite paillettes ouais bon plaisir les petites paillettes quand même la faille on va bien aller les fois ça paye pas trop au début puis à la fin on est surpris donc voilà une petite mini bâté déjà c'est une petite bâté ouais et du coup là on a un joli grain ici là au bout de mon doigt un joli petit grain bien 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 allez un tiers de boîte et on continue bon on vient de passer combien de pêles trois pêles trois pêles alors regardez tout le plomb il y a du plomb partout on a déjà on a déjà quelques paillettes il y a deux grosses paillettes et des petites en trois pêles bon bah écoutez tout au nickel et au moins là avec les hématites la rampe n'est pas n'est pas pleine c'est ça qui est bon allez on vous montrera le résultat opération nettoyage là je suis sur une faille avec beaucoup d'herbes et racines excuse moi je t'ai coupé dans ton élan ouais c'est pas nouveau et donc du coup les voyez les racines vont super profond dans la faille elles vont quasiment jusqu'au fond donc ça c'est un super piège à or ouais déjà c'est que dalle non mais ça c'est des trucs il faut absolument les faire quoi franchement vous voyez le ça fait un un genre de de tapis spaghetti quoi naturel et donc là bas on les rince bien et vous voyez il y a pas mal de matière dedans c'est comme ça qu'on travaille ah pardon bonsoir bah ouais mais comment tu veux qu'on trouve de l'or si tu passes ton temps vautré dans la flotte là excusez moi patron je ne ferai plus bah oui alors tu crois que les failles elles vont se faire toutes seules en fait j'ai un commis nettoyeur de racines d'herbes mais il avance pas beaucoup donc j'ai pris une petite liberté patron de prendre une petite pause et bien la pause est finie maintenant ok allez putain je me suis fait engueuler par le patron didi parce que ça c'est pas de pause pas de pause pas de pause rendement rendement là il y en a marre moi je vais démissionner je crois que c'est mieux et puis pendant ce temps là tu vois le patron eh ben il se baigne voilà c'est un non ce qu'on est bien patron et toi ça va petit doux ouais alors j'ai j'ai rarement vu d'oli rester aussi longtemps dans l'eau sans en sortir qu'en même temps elle est chaude elle est hyper chaude elle est hyper chaude qu'est ce qu'on est bien on a des petits gras je suis en train de me faire bouffer par les piranhas bertrand ah putain je te jure il m'attaque c'est con bon il y avait dit qu'il est en train de me pomper ma faille on va y aller tranquille on va y aller doucement on va pas le brusquer petite faille là énormément de racines sur un tiers de petites bâtées c'est le petit modèle j'ai fait une dizaine de petits points de paillettes et deux petits grains voilà avec le l'eau l'étéchaude on avait le val ça fait du bien allez on termine de pomper enfin il termine de pomper voilà compagnie dernière petite faille je pense que vous les voyez on peut pas les rater deux magnifiques paillettes il y en a même trois voire quatre et donc du plomb du plomb du plomb ça danse ça fait plaisir donc là on voit bien tout le plomb qu'il y a c'est un truc de dingue est vraiment compliqué de nouveau à faire cette bâtée parce qu'il y a vraiment que du lourd résultat est là voilà résultat est là c'est sympa on n'a même pas deux seaux quoi ouais il y a du plomb de l'hématite et de l'or et de l'or parce que j'en ai dû passer et je la tienne alors moi je vois déjà une belle ici ça a bien l'air attend je vais peut-être filmer le doigt pour te l'abatter ce sera mieux voilà les petites failles qu'on vient de vider on a quand même plutôt bien bossé on a pas tout fini et le résultat est plutôt pas mal les toutous ils sont complètement rincés un chaos technique et à mon petit sien il avait froid dans la couvert le didi fait sa bâtée et le bertrand il termine la rampe et on a encore un saut à laver un demi saut et on aura fini pour aujourd'hui après ça va être merguez parti chez eddie et je fais des rimes c'est la frime voilà les dernières pelles du petit saut on voit de sacrés jolis modules il y a du beau là il ya du beau moi je crois que on a trouvé les bonnes failles il y en a même dans les premières premières spirales c'est joli tout plein c'est beau tout ça ça là elle est belle elle est longue ça c'est un grain là le petit quai là c'est un grain le petit le petit quai là on commence par celle là ça va prendre pas mal de temps donc on vous reprend à la fin ouais quand on aura dégrossi qu'est-ce qui nous a trouvé alors aujourd'hui alors j'ai récupéré trois belles hématites vous voyez celle là elle est lisse mais c'est incroyable comme elle est polie magnifique je suis un fan j'en ai des tonnes à la maison je confirme et alors ça je sais pas si c'est du vert je pense que c'est du vert et une cinq centimes du près on voit pas trop mais on devine on devine la mariane on devine la mariane et on devine la couronne de laurier autour avec le cinq centimes au milieu bien bien eh oui eh oui mon petit gars on est pas là pour faire des blagues nous pendant que l'ami Eddy nous fait nous fait la dernière bâtée pleine de plomb regardez le plomb l'or tout ça regardez ça les hématites le sable noir de la pastille mon ami ça y est ça commence à apparaître tout le monde me regarde c'est ça regardez-moi tout ce plomb pas mal de sable noir aussi quand même un petit brisure des hématites c'est une belle faille c'est une belle faille pourtant tu m'as dit que je trouverais rien dans cette faille c'est généreuse la faille voilà voilà un joli grain ici une petite bois lactée bien joué bravo Bertrand il fait barre putain c'est la plus grosse elle veut se carapater et oui l'or ça flotte aussi les amis c'est pour ça que ça se déplace dans l'eau et voilà c'est une belle bâtée qui se finit pour conclure cette belle après-midi yes et maintenant on va rentrer manger des sorosées ça et on va aller se faire un bon barbec pour clôturer cette belle journée bon les petits chiens ils sont cuits les saucisses aussi les saucisses elles sont en cours ça se passe ici je sais pas si on va avoir grand chose parce que moi j'ai limité les dits ah bah attends il te mette un peu de lumière oh c'est joli ça et vous avez pas l'odeur hein mais je peux vous dire que ça sent bon on va se mettre bien c'est ça c'est ça là au fond elle chauffe vite oh la 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 allez petite soirée tranquille et demain on remet ça cachez votre joie hein on est mort on est mort on fera pas le feu ce soir gros dodo pour être en forme demain ciao ciao allez bon appare les amis 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 en plein de tris hein oh c'est joli ça bon appare les amis Bon, la compagnie, ceux qui sont abonnés à l'ami au fil de l'or, ils reconnaissent la petite table. La table à peser. La table rouge. Et donc là, on a le résultat. Donc là, il y a mes trois petites sessions. Tout en bas, on a un petit grenat, ou je ne sais pas trop ce que ça peut être. On a beaucoup, beaucoup de très épais. Et donc, on va passer à la peser. On a déjà tout préparé. Voilà, c'est de la précision. Donc, Eddy dit 0,25. Oui, je pense que c'est un truc comme ça. Et bon, comme il y a beaucoup de granos là, en cas de surprise. Ouh, ça se remplit. Oh, c'est un petit fond. Allez, verdict. Donc, vous voyez, la tare est faite. Oh, la vache. 0,40. Ça pèse des granos là. Ah ouais. Impeccable. Baby joué, l'ami. Franchement, chapeau. Hier, tu nous as sorti des belles failles. Tu m'as régalé. Avoir ces beaux petits grains sortir les uns après les autres. C'était sympa. Mais bon, on y retourne. On y va. Dans 10 minutes, on a de nouveau le cul dans l'eau. On y va. Allez les amis, c'est parti. Ciao. A une prochaine vidéo, les amis. Ce sera la fin. Donc, vous aurez compris, la prochaine, ce sera de nouveau une petite vidéo hors paillage. Toujours avec l'ami au fil de l'eau. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao, les amis. Ciao, les amis. A vite au. Ça baisse au jeu à mesure. On va arrêter la vidéo, ça baisse. On va arrêter. Parce que dans 5 minutes, on est à zéro. Sous-titrage ST' 501